Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre l'allemand, nature allemand. On est dans un vraiment super coin ici, c'est super agréable d'être là et de faire des vidéos. Et voilà, juste devant moi, il y a quelque chose que tu dois connaître. Non, je ne vais pas en cueillir pour te le montrer de près, puisqu'effectivement ce sont des orties. Alors comment est-ce qu'on dit les orties en allemand ? Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as déjà entendu ça ? Les orties en allemand, on dit Brennnessel. Brennnessel, die Brennnessel. On peut dire aussi, die Nessel. Mais souvent on dit Brennnessel. Es brennt, wenn tu es anfasst, es tut weh. Die Brennnessel. Und hier auf den Brennnesseln, da war vorhin ein Marienkäfer. Ein Marienkäfer, aber ich gucke gerade, er ist jetzt weggeflogen, der Marienkäfer. Leider. Ich wollte ihn dir zeigen, aber er ist schon weggeflogen, der Marienkäfer. Aber zu den Brennnesseln, da fällt mir ein Spruch ein. Man sagt, jemand sitzt wie auf Brennnesseln oder wie auf Nesseln sitzen. Er sitzt wie auf Nesseln. Das heißt, er ist sehr unruhig. Er kann nicht dabei ruhig bleiben. Er ist ungeduldig, will sich immer bewegen, ist unruhig, ungeduldig. Er sitzt wie auf Nesseln. Ja, du kannst dich vorstellen, wenn ich mich jetzt in die Nesseln setze, dann werde ich sehr unruhig. Es tut weh, es ist unangenehm. Man sitzt wie auf Nesseln. Mit Nesseln kannst du auch deine Aussprache verbessern. Die Aussprache. Es gibt nämlich einen Zungenbrecher mit Nesseln, mit Brennnesseln. Ja, das hier. Also siehst du die? Hier. Brennnesseln, Esel, das ist der mit den langen Ohren, ja, wie ein Pferd, aber mit langen Ohren. Der Esel, Esel, Essen, Nessel, nicht. Nessel, Essen, Esel, nicht. Esel, Essen, Nessel, nicht. Nessel, Essen, Esel, nicht. Nessel, Essen, Essen, Nessel, nicht. Okay, du merkst, es wird schwierig, wenn du das ganz schnell aussprechen willst. Esen, Essen, Nessel, nicht. Nessel, Essen, Esel, nicht. Esen, Essen, Nessel, nicht. Nessel, Essen, Essen, Esel, nicht. Intéressant aussi à voir dans ces deux phrases, c'est qu'en allemand, on peut commencer une phrase par le COD. Les ânes ne mangent pas d'ortie. On peut commencer par le COD, qui est orties, ils ne mangent pas quoi, des orties. On peut aussi dire, en allemand, les orties ne mangent pas les ânes. Et en français, ça ne marche pas, parce que les orties, ça serait du coup le sujet. Alors qu'en allemand, on peut dire Nessel, Essen, Esel, nicht. Et ça ne veut pas dire que les orties ne mangent pas d'ânes. Ça veut dire que les orties, ça, les ânes n'en mangent pas. Il faudrait le dire comme ça en français du coup. Mais en allemand, on peut simplement mettre le COD. Au début, ça se fait dans plusieurs Zungen, d'ailleurs. Où on peut, du coup, retourner la phrase, et ça la rend encore plus difficile de, du coup, de voir dire dans les deux sens. Esel, Essen, 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 Esel, nicht. Et ça devient du coup dur. Si tu veux t'entraîner avec d'autres Zungenbrechen, j'en ai fait toute une liste sur mon blog. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et du coup, tu pourras t'entraîner à prononcer, et puis vraiment travailler ta prononciation. C'est un exercice assez fun, mais qui vraiment travaille la prononciation. D'ailleurs, je te les ai classées selon des difficultés, pour travailler le H, pour travailler le CHPE, le CH. Voilà, différentes choses, mais aussi simplement pour t'amuser à t'entraîner, à prononcer correctement l'allemand. Donc, c'est fun, et en même temps, c'est vraiment un exercice. Donc, tu vas vraiment progresser au niveau de ta prononciation. Donc, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, tu peux t'entraîner, encore une fois, avec celui du jour. Allez, je te laisse t'entraîner à le répéter de plus en plus vite, et tu vas voir que ça devient vraiment rigolo. A très bientôt, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada A très bientôt, tchuss !